yo les amis comment ça va j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme donc dans cette vidéo là j'ai choisi de vous parler de mes démarches campes sens c'est à dire la procédure que j'ai fait jusqu'à arriver en france à partir du sénégal évidemment vous allez voir c'est un peu compliqué c'était pas du tout facile évidemment pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps tout ce que je vais raconter là 95% c'est des choses que vous savez déjà donc n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton s'abonner si vous aimez les vidéos évidemment si vous voulez aussi vous pouvez me suivre sur instagram c'est gratuit donc petite dédicace à aimant je sais qu'elle me regarde donc petite dédicace à toi donc est ce que vous êtes prêts pour la vidéo alors c'est parti donc les amis évidemment je pense que je voulais dit dans beaucoup de vidéos je suis arrivé en france qu'en 2019 en septembre 2019 mais avant ça j'avais déjà fait les démarches campes sens dans l'année 2016 2017 donc la première fois que j'ai fait les démarches campes sens c'est l'année 2016 2017 donc évidemment parce que je connaissais pas bien comment fonctionnent les choses je suis passé par une agence de préinscription mais là c'était pas moi qui décidait parce que c'était mon père qui voulait que je passe par une agence donc là on a payé beaucoup d'argent à presque 250 mille francs et fois voilà je sais pas combien ça fait en euros voilà donc là évidemment je pense que vous comprenez ça n'a pas bien fonctionné j'ai eu que des refis après ils m'ont proposé de postuler dans des écoles privées ils m'ont demandé de payer 50 mille francs et fois en plus pour qu'ils me cherchent des écoles privées voilà mon père a payé les 50 mille francs et fois ils m'ont cherché une école privée donc là ils m'ont accepté les écoles privées ça accepte très très facilement mais moi c'était quoi le problème c'était à nice et là évidemment l'école privée les frais d'inscription s'élever à 4000 euros l'année scolaire évidemment c'est compliqué voilà donc là je me suis dit pourquoi ne pas aller faire l'école privée parce que mon père était prêt à payer voilà donc mais sauf que ils m'ont demandé de verser 2000 euros avant même de déposer le visa donc là mon père a dit non c'est impossible tu peux pas verser 2000 alors que tu n'as même pas le visa c'est pourquoi j'ai abandonné l'école privée à nice donc tout ça c'était l'année scolaire 2016-2017 évidemment ça a échoué mais non c'est que j'ai fait l'année suivante c'est à dire en 2017-2018 j'ai décidé de faire les démarches comme sens moi même sont passés par une agence évidemment là aussi comme vous savez on s'est arrivé en france en 2019 ça veut dire que pour l'année 2017-2018 j'ai postulé cette ambissance dans cette université mais au final j'ai 7 soit 7 refis aussi attention cette année même vous avez aussi possible et c'est par possible 20 soit et tout ça c'était que des refis voilà donc c'était pas une chose simple en fait c'est pourquoi parfois quand je vois des étudiants postuler une fois ils ont que des refis ils se découragent je comprends pas en fait parce que ça c'était la deuxième fois j'ai que des refis mais pourtant j'ai continué j'ai continué à refaire les démarches comme sens donc tout ça c'était en 2017-2018 c'était une année où j'ai postulé sur parcours cible sur camp de sens sur des écoles privées établissements non connectés en fait c'est pourquoi j'ai appris beaucoup de choses sur les démarches comme sens parce que vraiment j'ai fait les choses moi même donc tout ça c'est fini mais 2018-2019 va arriver ou j'ai beaucoup d'expérience maintenant avec les démarches comme sens et là aussi évidemment j'ai postulé sur camp de sens et j'ai postulé sur parcours cible et là franchement c'était l'année où les choses ont fonctionné mais attention je pense que vous savez j'ai jamais été accepté sur camp de sens l'acceptation cause et ça a été sur parcours cible et c'était un bts je pense que ça aussi je le dis dans beaucoup de vidéos malgré que vous regardez pas toutes les vidéos donc j'ai fait cette soirée sur camp de sens et j'ai cet refus pourquoi en fait il ya une chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas c'est que moi je faisais un pays à dakar c'est à dire math physique informatique et quand il fait math physique informatique et que tu as des moyennes de 19 11 ça va être très très compliqué d'avoir une admission dans les universités français c'est pourquoi quand tu fais un pays ou bien même un pc ou bien autre chose fait tout pour avoir de très très bonnes notes parce que franchement si tu es en un pays ou bien un pc c'est pas dans biologie ou quoi et que tu as des moyennes de 15 14 c'est possible dans les universités français tu accepté très rapidement facilement moi je le sais parce que j'ai fait beaucoup de dossiers des personnes qui sont en un pays et qui ont des moyennes de 13 12 ils ont été acceptés facilement donc moi c'était mon problème parce qu'un pays avait des moyens de 11 et 10 donc c'était compliqué voilà mais heureusement j'étais accepté cette parcours type dans un bts dans une petite ville en haute savoie vers grenoble anti lyon ça voilà évidemment c'était pas content parce que c'est pas ce que je voulais faire à la base mais une fois il est en france franchement j'ai commencé mon formation j'ai bien aimé tout ce que les ont raconté au sénégal sur le bts c'est totalement faux alors évidemment les bts sénégal c'est pas de très très bonne formation mais arrivé en france j'ai vu que les bts sont respectés ici comme les dut et comme les bt donc les amis s'il vous plaît concentrez-vous dans vos études dans votre parcours actuel que ça soit au sénégal ou bien au maroc ou bien en algérien ou en côte d'ivoire peu importe le plus important c'est de se concentrer dans vos études et faites votre démarche comme essence si ça fonctionne vous venez en france si ça fonctionne pas vous continuez dans votre parcours scolaire actuel voilà tout à savoir finir par fonctionner donc les amis comme d'habitude en laisser le petit like et surtout très important abonnez-vous à la chaîne youtube bientôt les 50 cas une fois une fois les 50 cas on va faire une fête j'espère j'ai au fil des cadeaux donc et moi ciao à bientôt à bientôt